Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paix, 22 septembre 2022, 8h39, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, mais rassurez-vous, aujourd'hui, c'est quand même pas si mal, demain sera pire. C'est jour de paix, non seulement si vous travaillez, ou si vous recevez un chèque du gouvernement, mais c'est jour de paix pour nous aussi, les fanatiques de la politique, parce qu'hier, il y avait beaucoup d'actions, une bonne entrevue avec Donald Trump en exclusivité sur Fox News avec Sean Hannity, un de ses bons amis, journaliste, commentateur depuis au moins 25-30 ans. Beaucoup d'actions aussi au niveau politique américain, pour ceux qui suivent la politique américaine, et d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette petite intervention. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours vraiment pertinents, et toujours très 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 appréciés. Je vous salue tous, et même ceux qui ne m'envoient pas de messages, je vous salue aussi. La politique est devenue complètement différente, on pourrait dire, depuis l'entrée en jeu de Donald Trump en 2015, quand il a fait son annonce, et en 2016 lorsqu'il a été élu. La politique a complètement changé, c'est devenu plus brutal, disons. On n'avait jamais vu ça. Mais ce n'est pas un politicien, donc il fallait s'attendre à ça, c'est un bagarreur, et c'est pour ça qu'il a gagné, parce qu'il s'est bagarré. Ce qu'on n'était pas habitué de voir chez les républicains, qui habituellement sont comme les petits chiens quand on crie fort après eux, rentrent leur queue entre les deux jambes, leurs deux jambes, puis ils s'en vont se cacher dans un coin. On a très peur d'affronter la gauche, très peur d'affronter les progressistes, les gauchistes, les démocrates et les médias. Donald Trump est arrivé comme un boxeur, boum, 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 il les a tous mis KO, mais ça a changé la politique pour toujours. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est la cible, depuis qu'il n'est plus président, de toute l'élite, du deep state ou de l'État profond, de l'État qui est là, toujours, les politiciens vont et viennent, mais l'État, tes fonctionnaires, ceux qui te harcèlent, ceux qui t'envoient des mises en demeure, ceux qui t'envoient des avis de cotisation en te disant que tu n'as pas payé assez d'impôts, ceux qui te disent que tu as commis un petit acte illégal en te l'entend un clou quand tu n'avais pas de permis, c'est tes cousins, tes cousines, tes frères, tes sœurs, c'est l'appareil de l'État. C'est lui qui te harcèle. Les politiciens font faire le travail par ta famille, c'est pour ça que le système tient et le système est solide. Celui qui te donne une contravention, quand tu as obis de faire un stop ou que tu ne l'as pas fait totalement ou que tu as dépassé de deux kilomètres la limite permise, ce n'est pas le ministre des Transports, non, c'est ton cousin ou ta cousine ou le cousin de ton ami ou la cousine de ton voisin, c'est du monde ordinaire. Le travail de bras, il est fait par le monde ordinaire. Quand Adolf Hitler a envoyé des millions de Juifs se faire brûler, ce n'est pas lui qui les a amenés se faire brûler, c'est les Allemands, c'était les cousins des cousines des cousins des cousines. Si le système, il tient, si le système est injuste, c'est à cause de tout cet appareil gouvernemental qui fait travailler de plus en plus de monde et c'est pour ça que les gouvernements sont de plus en plus gros, c'est pour que l'ensemble de la population dépende du gouvernement pour vivre et fasse tout en sous-pouvoir pour le protéger, ce système-là qui avantage seulement la classe dirigeante et qui désavantage l'ensemble de la population. mais toi, tu te satisfais de ton petit chèque, de ta petite poignée de cacahuètes. Et c'est pour ça que Donald Trump est venu bouleverser tout ça et qu'il est devenu la cible du gouvernement, de l'État, du ministère de la Justice, du FBI et hier de la procureure de New York, l'Etat, Sia James. Pourquoi je fais cette publication-là aujourd'hui? C'est pas pour être pro-Trump, anti-Trump, c'est pour comprendre le système. Moi, je suis vraiment apolitique, j'ai aimé Donald Trump, j'en ai fait la promotion, je l'ai défendu pendant deux ans, deux ans et demi, après ça j'ai décroché parce que des fois il s'en allait dans des directions un peu de n'importe quoi. Mais j'ai aimé le fait que c'était un outsider et qu'il venait exposer tout le monde, autant les démocrates que les républicains. Quand il disait dans ses rallies, pardon, politiques, ses assemblées politiques, « drain the swamp », il ne parlait pas de la « swamp démocrate » parce que les républicains sont dans la « swamp » aussi, il parlait de la « swamp démocrate » et républicaine. « Drain the swamp ». Et comme le disait un grand philosophe, tant qu'il y aura des cochons dans l'eau de l'étang, l'eau sera dégueulasse et sale. Pour nettoyer l'eau de l'étang, il faut sortir les cochons de l'étang. Donc, tu le vois, il y a la cible. Pourquoi? Qu'est-ce que Donald Trump, entre vous et moi, quand tu regardes sa présidence, qu'est-ce qu'il a commis comme crime? Il a fait en sorte que les nations arabes et la nation juive s'entendent. Il y a plusieurs pays qui ont signé des ententes de paix avec Israël. Alors que George W. Bush, le père et le fils, sur des mensonges, ont envoyé la coalition, le monde libre, envahir l'Irak, l'Afghanistan et tuer plus d'un million d'innocents irakiens et des centaines de milliers, sûrement, d'Afghans. Au nom de quoi? Sur la base d'un mensonge fabriqué par le FBI et la CIA. Donald Trump, quel crime a-t-il commis? Moi, je voulais savoir, ah, celui d'avoir offusqué les gauchistes, des fois, avec des petits tweets insultants. Il a fait en sorte que l'économie était extraordinaire, que le taux de chômage pour les Afro-Américains était le plus bas de l'histoire, pour les Asiatiques était le plus bas de l'histoire, pour l'ensemble des femmes était le plus bas de l'histoire. Il y a eu une augmentation des salaires qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, une augmentation du pouvoir d'achat. Alors, l'inflation était à 1,4, le prix de l'essence était à 1,25$ le litre. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. J'essaie de chercher le crime horrible qu'il aurait commis pour que l'ensemble de l'État, le FBI, la CIA, la tournée générale, ça, je reviendrai là-dessus, comme sur l'accusation d'hier aux civils, sur une accusation civile par l'État de New York, on va tout comprendre. C'est très politique aux États-Unis. Le système de justice est très politisé aux États-Unis. Surtout, venant, par exemple, du procureur général, parce qu'il est nommé par le président. Parce qu'il a un job politique à faire, c'est protéger le président, protéger l'administration. Et maintenant, avec Joe Biden, c'est allé à un autre niveau, attaquer nos opposants politiques, ça ne s'était jamais fait encore. George W. Bush, sur un mensonge, a fait tuer un million d'Irakiens, puis maintenant, on est en train de le vanter comme étant la plus belle invention après le bagel au sésame, puis on est en train de nous définir George W. Bush comme un artiste, parce qu'il s'est lancé dans la peinture. Voyez-vous l'hypocrisie de ces gens-là au niveau des médias? Donc, qu'est-ce qu'il a commis comme crime? Bien, il a exposé les médias aussi, comme étant partie prenante d'un ensemble global d'une politique mondiale et d'un agenda mondial. Et que ces gens-là le poussent. Bien, je pense qu'on peut tous arriver à cette conclusion-là. Mais Donald Trump les a attaqués de front. Donc, qu'est-ce qu'il a commis? Moi, je veux savoir quel crime Donald Trump a commis. Puis, c'est non-obstant le fait que je ne suis plus un partisan. Bien, je n'ai jamais vraiment été un partisan de Donald Trump. Ce que j'aimais, c'était sa désinvolture, son envie d'exposer autant les républicains que les démocrates. Comme je vous le dis, quand il criait « Drain the swamp! » C'était la swamp des démocrates et la swamp des républicains. Hé, tu as des sénateurs qui sont là depuis 40-50 ans. D'ailleurs, je vous ai déjà fait référence à la fortune des sénateurs puis des élus au Congrès. Ils sont tous et toutes et tous millionnaires et plusieurs sont multimillionnaires et quelques-uns sont milliardaires. Ce n'est pas du monde ordinaire, là. Donc, moi, je veux savoir quel crime il a commis. Des documents. Là, on est avec la tournée générale de FBI quand on a fait la descente à Mar-a-Lago. C'était pour des documents. Parce que c'est... On essaie de trouver une façon de lui donner une leçon puis de faire en sorte qu'il ne revienne plus jamais hanter la politique. D'ailleurs, il a été banné partout tellement qu'il a été obligé de fonder son propre réseau social « Truth Social », qui n'est pas disponible en Europe ni au Canada, malheureusement, mais qui est très populaire aux États-Unis. Il a déjà des cinquantaines et soixantaines ou presque une centaine de millions d'abonnés là-dessus, je pense. Qu'est-ce qu'il a commis comme crime? Moi, je veux... C'est complètement hallucinant. C'est un gars qui était contre la guerre. Il a toujours été contre la guerre. Il n'a pas déclaré de guerre non plus. Il a essayé de s'entendre avec la Corée du Nord. Il a rencontré Kim Jong-un. Mais il a déclaré des guerres commerciales. Avec l'Europe, avec l'Asie, avec la Chine, avec le Canada. On le détestait parce qu'il travaillait pour son pays. Et ça, c'est quelque chose que les politiciens contemporains sont incapables de supporter, que quelqu'un, un élu, travaille pour son pays. Il faut que tu travailles pour le globalisme et le mondialisme et que tu sois enveloppé de velours et que tu défavorises ton pays à la faveur des autres pays. C'est comme ça qu'on aime les politiciens contemporains. Donc, c'est ça qu'on détestait. Dans notre forme, il est en train de travailler pour son pays. Donc, hier, au niveau de la descente de Mar-a-Lago, là, tu as eu plein de fuite, en plus. Il disait, c'est tellement des documents secrets classifiés, mais la sécurité en jeu. Ça, c'est ce que le FBI, c'est ce que Merrick Garland, la tournée générale, nous disait. Et ceux de la CIA. Mon Dieu, il y a des documents nucléaires, ceci, cela. Puis, c'est eux autres qui coulaient toutes les informations aux médias. Puis, tu voyais tous ces documents-là dans les dernières semaines des médias. Donc, si c'est aussi crucial et classifié et des documents tellement périlleux et dangereux, c'est l'hypocrisie du Deep State, vous l'avez vu. C'est parce qu'on essayait de salir Donald Trump puis de convaincre le monde qu'on avait commis un bon geste en allant faire une perquisition à Mar-a-Lago. Ils ont même montré une photo de document. Puis là, ils ont essayé de prétendre que c'est Donald Trump qui laissait traîner des documents. C'était tout stagé par le FBI. C'est du n'importe quoi. Parce que là, on est en grosse guerre politique aux États-Unis. Et d'ailleurs, tu as vu Joe Biden dans son discours hitlérien avec un décor d'Halloween ou de film d'horreur en rouge avec deux marines à côté de lui. Il avait commencé il y a quelques semaines à dénigrer tous ceux qui ne pensent pas comme lui, c'est-à-dire les républicains, en les traitant de terroristes. C'était la plus grande menace pour la démocratie. Ceux qui disent qu'ils sont les grands défenseurs de la démocratie, c'est ceux qui envoient la police, le FBI, après le reposant politique. Ce n'est pas vraiment une leçon de moralité à donner quand tu agis comme ça. Donc, on oublie, ça c'est du n'importe quoi, ça va aller nulle part, ça ne va aboutir à rien. Comme ce qui s'est produit hier à New York, naturellement, tous les anti-Trump, ils se sont mis à crier, ça y est, ils l'ont, ils l'ont. D'abord, j'aimerais vous dire que c'est une poursuite aux civils. Il n'y a rien de criminel là-dedans, comme ça se fait à tous les jours. Maintenant, il faut comprendre que celle qui était à la tête de la déposition de ces poursuites-là, Laetitia James, c'est la tournée générale de New York. Il faut que tu comprennes que la tournée générale de New York, c'est une position élue. C'est des gens qui se présentent devant le public, comme les congressmen, comme les élus, comme les députés, il doit se faire élire. Ce n'est pas des gens qui sont nommés, ils sont élus. Donc, comme ils sont élus, tu as des républicains qui votent pour un candidat, une candidate républicaine, et les démocrates qui votent pour un candidat, une candidate démocrate, comme Laetitia James, qui s'est fait élire il y a quatre ans, en promettant qu'elle coincerait Donald Trump. Ça, c'était la promesse qu'elle avait faite. Donc, tu vois que c'était complètement biaisé, partisan. Il n'y a rien de logique dans les... Il n'y a rien qui tient la route non plus, puis on va aller le voir dans les accusations d'hier. Ce n'est pas pour défendre Donald Trump, c'est juste pour mettre les pendules à l'arbre, parce que dans toute la frénésie, puis l'hystérie des médias, puis de la politique de nos jours contemporaines, il n'y a plus personne qui comprend quoi que ce soit. Donc là, les autres, ils pensent les anti-Trump, que ça y est, ils l'ont coincé hier. C'est une poursuite aux civils, primo. Secondo, c'est une poursuite qui est déposée par Laetitia James, la tournée générale élue de New York, qui s'est faite élire en promettant coincé Donald Trump. Donc, il ne faut pas que tu oublies qu'elle est en réélection en novembre 2022, dans quelques semaines, elle aussi. Donc, pour mousser sa campagne électorale, puis avoir des chances de se faire rééler, bien, New York, dans l'État de New York, c'est un État à 95 % démocrate, là, mais quand même, sa campagne tirait un peu de la patte. Il fallait qu'elle dépose, puis qu'elle fasse un événement, un choc, pour réveiller sa base démocrate, puis attirer l'attention, avant l'élection de novembre, dans quelques semaines. Parce qu'il s'en va en élection. Donc, pour ceux qui pensent que je raconte n'importe quoi, on va aller sur Wikipédia. L'élection du procureur général de New York en 2022. L'élection du procureur général de New York en 2022 est prévue pour le 8 novembre 2022. La procureure générale démocrate sortante, Laetitia James, est éligible à la réélection. James a initialement décidé de se présenter au poste de gouverneur de New York, mais elle a décidé d'abandonner ça, parce qu'elle voulait continuer sa chasse aux sorcières contre Donald Trump. James a suspendu sa campagne au poste de gouverneur et a annoncé qu'elle chercherait à être réélu au poste de procureur général. Et le candidat républicain, c'est Michael Henry, un avocat du Queens, qui est le candidat républicain. Donc, c'est une élection. C'est une élection, donc, il n'y a rien, rien de neutre dans ce que tu as vu comme déposition d'accusations aux civils hier. D'ailleurs, les accusations sont tellement ridicules. Laetitia James, qui a fait une conférence de presse et qui a lu tout l'ensemble de sa poursuite aux civils contre Donald Trump, d'ailleurs, on la voit ici, le nouveau procureur général de New York prévoit des enquêtes de grande envergure sur Trump et sa famille. Elle, elle avait une obsession avec Donald Trump. On la voit ici, et ça, c'était quand elle a été élue en 2018. OK? Il y a quatre ans. Laetitia James, qui vient d'être élue et qui prend ses fonctions le mois prochain, a déclaré à NBC qu'elle enquêterait sur les transactions immobilières et la réunion et toutes les affaires de Trump et la fondation Trump et plus encore. Donc, c'est une obsession politique. Il n'y a rien de fondé là-dedans. Donc, elle est la procureure de New York, élue procureure de New York, mais sa seule obsession en quatre ans, ça a été de coincer ou essayer de coincer Donald Trump. Sérieusement? Donc, tu vois, c'est juste de la bouillie pour les champs. C'est de la politique. La procureure générale, nous raconte ABC News, en 2018, quand elle a été élue, a déclaré que l'Etatia James prévoyait de lancer des enquêtes approfondies sur le président Donald Trump parce qu'elle avait une obsession sur Donald Trump, sa famille et toute personne de son entourage qui pourra avoir enfreint la loi une fois qu'elle s'installera dans son nouveau travail le mois prochain. Nous utiliserons tous les domaines de la loi pour enquêter sur le président Trump et ses transactions commerciales ainsi que sur celles de sa famille. Donc, tu vois que c'est une obsession, c'est obsessionnel, elle ne peut pas s'en remettre. Elle ne peut pas s'en remettre. Donc, les accusations qui ont été déposées aux civils, n'oubliez-le pas, ce n'est pas criminel, par l'Etatia James, qui fait une job partisane, puis qu'il fallait qu'elle dépose n'importe quoi. D'ailleurs, ce qu'elle a déposé hier, quand tu regardes ça, c'est vraiment du n'importe quoi, mais il fallait qu'elle fasse un coup d'éclat parce qu'elle s'en va en réélection le 8 novembre et ça n'allait nulle part. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qu'elle a accompli depuis 4 ans? La criminalité à New York a augmenté d'à peu près 75 %. Les meurtres ont augmenté d'à peu près 60 %. Les criminels sont remis à la rue. Ça, c'est sa responsabilité. Mais ça, ça ne l'importe pas. Ça, ça n'importe pas les démocrates. D'ailleurs, les démocrates remettent tous les criminels à la rue. Ce qu'ils veulent, eux autres, c'est arrêter, emprisonner et harceler les pro-Trump et les MAGA. Make America great again. Make the world great! Ah, ça, ça serait bon, mais make America great again. Make France great again. Oh, non! En tant qu'élu, en tant que président, présidente, en tant que premier ministre, première ministre de ton pays, du Western world occidental, selon les médias, tu ne peux pas travailler pour ton pays. Parce que c'est du nationalisme, c'est de la xénophobie. Il faut que tu travailles pour tous les autres pays, sauf le tien. Et c'est comme ça que tu vas être adulé et mis sur un pied d'estal. Donc, les accusations d'hier, c'est du n'importe quoi. Leticia James, qui a une obsession avec Donald Trump, hier a déclaré dans toute sa liste de... et ça revient tout à la même chose, c'est que Donald Trump aurait gonflé la valeur de ses propriétés pour aller chercher des prêts. Donc, dans le fond, ce que Leticia James a fait hier, c'est qu'elle s'est mis défendresse des banques. Puis, elle prétend que les banques auraient été flouées par Donald Trump, parce que c'est ça l'histoire, dans ses poursuites aux civils. C'est rien d'autre que ça. C'est qu'il aurait gonflé ses valeurs immobilières pour aller chercher des prêts auprès de banques. Donc, elle, elle est la défendresse des banques. Elle a dit, Donald Trump a gonflé parce que ses valeurs ne sont pas vraiment celles qu'il a prétendues, puis il est allé chercher de l'argent puis des prêts auprès des banques. D'ailleurs, les banques ne se sont pas plaintes. Il n'y a pas une banque qui s'est présentée comme victime de Donald Trump. C'est du n'importe quoi. Et d'ailleurs, Donald Trump, on va aller l'écouter, il donnait une entrevue hier exclusive à Sean Hannity. Et il parle justement de l'obsession de Leticia James. Et il nous explique, disons, quand un homme d'affaires, une femme d'affaires comme Donald Trump présente un dossier à une banque pour aller chercher de l'argent, il faut que tu présentes des avoirs, des actifs, dans son cas des propriétés, il y a toute une liste. Deux autres, ils donnent une valeur, ils disent à la banque, nous autres, on donne telle valeur, mais les banques ne sont pas stupides, ils ont des évaluateurs. Même si tu me dis que ta propriété vaut 500 millions, la banque, elle ne va pas prendre ça comme du cash, puis la vérité absolue. Elle va dire, OK, M. Trump, on va analyser le dossier, ils ont des enquêteurs, des avocats, ils ont les meilleurs enquêteurs, les meilleurs évaluateurs et les meilleurs avocats au monde, les banques. Même si tu me dis que ta propriété vaut 500 millions, puis tu veux 3 milliards de dollars d'emprunt, disons, je te donne un exemple, nous autres, ils vont analyser et ils vont évaluer ta propriété. Ce n'est pas des idiots. Ce n'est pas des premiers venus. Donc, l'Italia James, hier, est venu nous dire devant les médias pour donner un coup d'éclat à sa campagne électorale qui tire de la patte. Je dépose des accusations aux civils, puis je prends dans le fond une partie des banques, puis je prétends que les banques ont été flouées par Donald Trump parce qu'ils ont gonflé la valeur de ça. Quand tu dis que tu es rendu dans n'importe quoi, donc ce que je voulais surtout apporter comme point, c'est que vous compreniez que ce qui s'est déposé hier comme accusation aux civils, ce n'est pas sérieux, c'est partisan par quelqu'un qui a une obsession, quelqu'un qui est élu par des démocrates, par n'importe quel électeur, c'est les électeurs qui élisent la procureure ou le procureur général aux États-Unis. Donc, ce gars-là ou cette fille-là fait une job politique. Elle ne fait pas sa job de procureur général de poursuivre des meurtriers et des criminels. Il y a une augmentation de 75 % de la criminalité de New York. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de gens qui quittent New York pour s'en aller vers d'autres États. Ça, c'est la responsabilité de les Seattle James. Mais pendant quatre ans, elle a eu une obsession et on le voit. Elle te le dit. Moi, je veux, je veux l'avoir Donald Trump, je veux l'avoir, je veux l'avoir. La nouvelle procureure générale de New York prévoit des enquêtes de grande affaire sur sa famille. J'aurais aimé ça quand elle me disait je veux faire des enquêtes sur George de Banyo Bush qui a tué un million d'Irakiens innocents sur un mensonge. Non. Oh, Donald Trump, c'est son obsession. OK, on va l'écouter Donald Trump hier avec Sean Hannity sur ce sujet-là, justement. Donc, elle a fait campagne électorale pour être élue il y a quatre ans. Là-dessus, une campagne vicieuse et son obsession, c'était de coincer Donald Trump. Donald Trump, te le confirme, il sait. On va le indiquer, on va le guérir. Elle ne savait rien de moi. Je n'ai jamais entendu d'elle. Elle dit, elle ne savait absolument rien de moi. Je n'ai jamais entendu parler d'elle, mais moi, je vais aller chercher Donald Trump parce qu'il fallait qu'elle fasse un clou d'éclat pour se faire élire comme procureure générale. Et on le sait, l'État de New York est obsessionnellement démocrate et la plupart des élus sont démocrates, donc eux autres, ça faisait leur affaire de mettre l'Étatia James comme candidate et de la faire élire pour après ça, aller hanter Donald Trump. toute sa campagne était basée là-dessus il y a 4 ans. Bon, je vais aller le chercher, je vais aller le chercher. Il dit, j'ai bâti une grosse compagnie, une grande entreprise. j'ai les propriétés les plus extraordinaires à travers le monde comme ici à Mar-a-Lago, comme ailleurs, j'en ai plein. Il dit, j'ai pensé qu'il ne serait jamais capable de m'amener ou d'amener une poursuite comme celle-là. Et elle l'a amenée. Pourquoi elle l'a amenée? C'est parce que je pense qu'elle n'avait pas de cas vraiment. Elle n'avait pas une poursuite vraiment à déposer. J'ai eu l'impression qu'elle voulait même qu'on règle hors cours. Mais il dit, moi, je ne réglerai pas hors cours parce que régler hors cours un ensemble, même si j'avais payé supposément une pénalité ou whatever de 5 dollars. C'est qu'en faisant une entente hors cours c'est que tu reconnais ta culpabilité. Il dit, je ne suis coupable de rien. C'était la continuation d'une chasse aux sorcières parce que depuis que Donald Trump s'était présenté en 2015 en descendant l'escalateur, on avait déjà commencé une chasse aux sorcières contre lui. Donc ça a commencé quand j'ai descendu l'escalateur, l'escalier roulant en 2015 pour annoncer ma candidature. Tout le monde se rappelle de cet événement-là. Il dit, c'est là que ça a commencé la chasse aux sorcières parce que je m'en venais. Il dit, je suis tellement fier de ce qu'on a fait. On avait la frontière la plus sécurisée. On a eu la plus grande baisse d'impôts. On avait le meilleur taux d'employabilité, de chômage de l'histoire. On était indépendants énergiquement. On a fait des choses que personne pensait possibles. Non, parce qu'il travaillait pour son pays. Tu ne peux pas travailler pour ton pays. En tant qu'élu contemporain, tu ne peux pas travailler pour ton pays. Sinon, tu vas être attaqué. On pourrait déjà être les dominants énergiquement si l'administration Biden avait continué dans la même lignée. Là, ils sont arrivés au pouvoir et ils ont tous défait tout ce que j'avais fait. maintenant, en tout cas, passons là-dessus, on va arriver à l'état de l'Asie de chrétiennes. Donc, beaucoup de drogues rentrent aussi par les frontières. Le fentanol qui fait 120 000 victimes chaque année aux États-Unis. C'est une drogue meurtrière. Et ça, ça passe naturellement avec les cartels via les frontières. qui fait 20% de ce qu'ils avaient ce qu'ils avaient ce qu'ils avaient l'année précédente. Nous faisons de bien et maintenant, les drogues se pourront dans notre pays à un niveau que personne n'a vu. Et les gens, ils sont remplis leurs prisons dans les États-Unis. Je vais revenir à Laetitia James. Vous avez-vous dans votre vie fait une application d'application de l'organisation Trump? Vous savez, on fait des loins, mais j'ai très peu de taxes. Il dit, on fait des demandes de prêts parce qu'il revient à Laetitia James et sa poursuite aux civils. Mais il dit, on n'a pas beaucoup de dettes, nous autres, à la Trump Tower. Donc, pendant des années, ils ont prétendu que j'avais plein de dettes. Ils ont diminué ma valeur réelle. Là, ils viennent de se rendre compte parce qu'ils ont tous étudié toutes mes finances que je n'ai pas beaucoup de dettes. beaucoup d'argent. On a une grande entreprise et on a les avoirs, beaucoup d'avoirs et très, très, très puissants. Les avoirs énormes immobiliers. Mais constamment dans les médias, ils me dénigraient, ils disaient que je n'avais pas de valeur, que j'avais juste des dettes. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec eux autres. Je me suis dit que dans vos statements financiers, quand vous faites une application de loire, vous pouvez confirmer si vous... Donc, j'ai appris que quand on fait une demande de prêt, vous ne connaissez pas ce que vous connaissez. Vous mettez un caveat qui dit que ce sont nos valeurs. Donc, il y a toujours une note, un affidavit quand tu fais une demande de prêt dans ce niveau-là. Il y a un affidavit qui dit que nous, on prétend que c'est telle valeur ou telle valeur, mais les banques ne prennent pas ça pour du cash. Ils vont faire leur enquête. Il dit, je ne connais pas une banque qui prêterait de l'argent à quelqu'un sous la base de ses propres dires. Comprends-tu? Moi, je ne pourrais pas arriver à la banque disons que je suis Donald Trump et je dis, OK, je veux 3 milliards et les avoirs que j'ai, ça vaut 500 millions. Il n'y a pas une banque qui va prendre ta parole. Ils vont faire des enquêtes, ils vont envoyer leur évaluateur. Et c'est ce que je viens de nous expliquer qu'ils sont en train de dire. pour déterminer ce que c'est le value. Tout d'abord, ce sont les banques qui ont les meilleures firmes de la loi dans le monde, les plus grandes et les plus puissantes. Ils font leur travail. Donc, ils font leur travail, les banques. Ils ne prêtent pas de l'argent comme ça. Ils ont les meilleures firmes d'avocats, d'évaluateurs. Ils ne prêtent pas de l'argent comme ça. il est assis à James qui essaie de poursuivre Donald Trump. dans le fond, c'est qu'elle est là pour essayer... Ce qu'elle disait, c'est que les banques ont été flouées parce que Donald Trump a gonflé les avoirs et les valeurs de ses propriétés quand il faisait des demandes de prêts. Il n'y a pas une banque qui s'est plaint. Il n'y a pas une banque qui a dit « Hey, on a été victime de Donald Trump. » C'était du n'importe quoi. Donc, à chaque fois que tu fais une demande comme l'a dit, il dit un disclaimer donc il y a un avis qui dit « Regarde, ça c'est la valeur qu'on lui donne mais les banques, tu n'as pas besoin de leur dire, ils vont faire leur travail. » Tout ce qu'on vous dit là, si vous l'acceptez, c'est à vos propres risques parce que faites votre travail de votre côté. Donc, ne fie-toi pas à ce qu'on donne comme dossier dans la demande de prêts. La banque va faire son travail de toute façon. Ce n'est pas des idiots. Ils ont tous été repayés, les banques. Tous les prêts qu'il a demandé, ça a tous été repayé. Il dit « J'ai payé toutes les banques qui ont tous eu leur argent. » Donc, je ne sais pas c'est quoi l'obsession avec L'Itacia James mais son obsession c'est Donald Trump. Donc, il faut que tu comprennes que c'est une poursuite aussi vile. C'est du n'importe quoi. Elle prétend, dans le fond, dans sa poursuite que Donald Trump a surévalué ses propriétés pour aller chercher des prêts. Il n'y a pas une banque qui s'est plainue là. C'est elle qui est dans un délire politique total. Les banques n'ont pas perdu d'argent là. Donc, les banques ont leur responsabilité dans l'argent qu'ils vous ont prêté en regardant vos avoirs. C'est leur responsabilité. C'est eux qui doivent arriver avec leur propre évaluation. Si moi, je dis que ma propriété vaut 500 millions, la banque va faire son évaluation de la propriété. Il dit je n'ai même pas d'hypothèque ici et j'en ai plusieurs de mes immeubles sur lesquels je n'ai pas d'hypothèque. C'est payé. Donc, on arrête ça là. Je voulais juste remettre les pendules à l'heure parce qu'il y a tellement de frénésie, il y a tellement de n'importe quoi en ce moment que je voulais vous compreniez ce qui est arrivé hier. Ils ne l'ont pas eu Donald Trump là. Puis même avec la descente du FBI, ils ne l'ont pas eu non plus. Puis ils ne l'auront pas. C'est une obsession puis ce qu'on veut surtout quand on est en campagne électorale pour les mi-mandats c'est de faire du bruit. Puis ce qu'on veut surtout c'est d'essayer de le saler tellement de convaincre tellement les Américains que ça serait vraiment néfaste s'ils se représentent. Parce qu'ils travaillent pour les États-Unis d'Amérique puis les Américains chose qu'on déteste. Il faut que tu travailles pour les autres pays avant de travailler pour ton pays. c'est ça que la noblesse c'est la mort. Je vous reviens chers amis j'espère que vous aurez compris ce qui s'est passé hier. C'est du n'importe quoi encore une fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501